La grogne enfle chez les enseignants de sport du collège Mille Roche. Dès vendredi, ils auront pour voisins le marché forain et ils seraient les derniers informés. 360 élèves qui sont impactés par l'installation de ce marché forain attenant au collège. Donc on est vraiment sous les fenêtres des salles de classe. Les élèves en EPS ne pourront plus pratiquer ou en tout cas beaucoup moins. On nous propose de nous mettre sur le stade par rapport au protocole sanitaire, c'est quasiment impossible. On ne nous demande de ne pas brasser les élèves, donc ce n'est pas possible. La mairie de Saint-André reconnaît qu'elle agit dans l'urgence de la Covid. Avec des chiffres en évolution permanente, vendredi dernier, seuls 55 bazardiers ont pu vendre leurs produits sur les 140 habituels. Un choix dicté par une jauge, dont le respect des 8 mètres carrés. Une collectivité coincée entre le marteau et l'enclume. Elle ne souhaite pas se mettre à dos, les bazardiers de la commune et d'ailleurs. Or, les vendeurs de fruits et légumes ne sont pas emballés par le plan Mille Roche. Quant aux enseignants, ils ont dressé une liste de critiques sur ce projet. Ils dénoncent aussi les bruits et les autres nuisances qui seraient apportées par ces nouveaux rendez-vous forains. Ils se demandent enfin si ce plan B serait validé par l'ARS. Sous-titrage Société Radio-Canada